C'est le match de la présidentielle sur E-Télé avec ce soir Daniel Simonnet. Bonsoir. Bonsoir. Porte-parole du parti de gauche, conseillère de Paris, vous soutenez bien sûr Jean-Luc Mélenchon. Et vous êtes aussi au théâtre, on va montrer l'affiche de la pièce que vous jouez tous les dimanches à l'Apollo Théâtre à Paris. Hubert, Les Salauds et Messe d'Auvert. Voilà, c'est pour la face saine de Daniel Simonnet. Et on est avec Benjamin Griveaux, bonsoir. Bonsoir. Porte-parole d'En Marche et donc soutien d'Emmanuel Macron. On va revenir sur les grands thèmes de l'actualité politique. Mais avant cela, je vous propose d'écouter le Zap Politique préparé par Laurie Canac et Anne-Laura. Alors avant de parler de la loi El Khomri, un mot rapide sur Vincent Payon, la laïcité, le Front National. Vous condamnez, vous êtes choqué ou pas Daniel Simonnet ? Par les propos de M. Payon sur le Front National ? Non, sur le fait de comparer effectivement la situation des juifs sous l'occupation à celle effectivement des musulmans aujourd'hui. Alors écoutez, on est dans une situation, dans un contexte où il y a, hélas, une instrumentalisation des actes terribles, terroristes, pour stigmatiser l'ensemble de nos concitoyens de confessions musulmanes réelles ou supposées. Et c'est intolérable et c'est inacceptable. Et donc il y a à la fois une bataille à mener contre l'obscurantisme, une bataille à mener contre le fanatisme religieux, mais une bataille aussi à mener pour l'égalité des droits, contre le racisme. Mais on peut comparer les deux ? Alors, je pense que les situations ne sont pas comparables néanmoins. Maintenant, nous savons pertinemment que le Front National joue aussi, comme l'extrême droite des années 30, sur un terreau qui vise à substituer la question sociale sur des questions identitaires et encourager le racisme. Jean-Marie Grévo, votre réaction ? C'est une sortie de route de Vincent Payon sur ce sujet. Il faut comparer des choses comparables. Il ne faut pas répondre à l'outrance et aux outrances du Front National sur ce sujet si sensible pour la société française aujourd'hui, par l'outrance et par l'exagération. Plus on répond à la caricature par la caricature, moins on est crédible, moins on est audible. Il faut s'adresser à l'intelligence des Français. Ils ont été, je crois, pleins de sang-froid face aux deux années terribles que nous venons de vivre, des attentats de Charlie Hebdo, de l'Hypercacher, jusqu'à cet été, et que la classe politique française gagnerait à être au moins au même niveau de sang-froid que la population française. – Est-ce qu'Emmanuel Macron observe de près ce qui se passe lors de cette primaire de la gauche ? Est-ce qu'il a regardé les programmes des différents candidats ou pas ? – C'est la primaire du Parti Socialiste, ce n'est pas la primaire de la gauche. Donc évidemment qu'on regarde, on écoute, on est attentif, mais c'est un débat entre socialistes et donc… – Qui ne vous concerne pas ? – La loi El Khomri, on vient d'entendre Arnaud Montebourg, avec enfin à se dire qu'il l'abrogerait, ça va dans votre sens, Daniel Simonnet ? – Écoutez, pour l'instant, c'est Jean-Luc Mélenchon qui est crédible comme candidat, qui s'engage véritablement à abroger la loi El Khomri. Parce que que je sache, les parlementaires qui soutiennent M. Montebourg comme M. Hamon, ils avaient l'occasion à l'Assemblée nationale de pouvoir voter la censure du gouvernement pour faire barrage à la loi El Khomri. Ils n'ont pas utilisé ce pouvoir démocratique. Et donc ils ont laissé le gouvernement de Manuel Valls exploiter le 49-3, qui est vraiment le pire levier de la monarchie présidentielle avec laquelle il faut en finir. Donc non, je pense que M. Montebourg n'est pas crédible là-dessus, même si je ne peux que me satisfaire que néanmoins plus de hommes et de femmes se souhaiteront exprimer le rejet et l'abrogation, ce serait une bonne chose. Mais il y a 70% des Françaises et des Françaises qui sont pour l'abrogation de la loi El Khomri. Et il y a un candidat qui l'a toujours été. – Et Emmanuel Macron, il est pour ou contre l'abrogation ? – Non, il ne sera évidemment pas en faveur de l'abrogation de la loi El Khomri. Il a soutenu le gouvernement. Il a d'ailleurs attendu que la loi El Khomri, le processus législatif, soit arrivé à son terme avant de prendre la décision de quitter le gouvernement. Il considérait qu'il a toujours été en soutien. Et par ailleurs, l'idée qu'il faille aujourd'hui rapprocher du terrain, de l'entreprise, des branches, les décisions qui concernent les salariés de ces entreprises et justement donner du grain à moudre aux partenaires sociaux dans les branches et dans les entreprises, c'est clairement la philosophie dans laquelle il s'inscrit. Donc non, il n'abrogera pas. – Mais il ne la touche pas du tout ? Je veux dire, il la garde telle qu'elle ? – Non, on va peut-être aller même un peu plus loin sur certains sujets parce que moi, ce qui me frappe, c'est que la loi ne peut pas tout régler. Vous ne faites pas une loi qui concerne une entreprise du CAC 40 et puis une PME ou une toute petite entreprise qui est en phase de croissance, je ne sais pas, moi, au fin fond de mon territoire natal, la Bourgogne par exemple. Vous ne pouvez pas appliquer la même règle à tous, ça ne fonctionne pas, ça n'a jamais fonctionné. Ça bloque la croissance et ça bloque la création de richesses et d'emplois. – Vous êtes peut-être d'accord avec M. Montebourg parce que justement M. Montebourg, lui, avait défendu un code du travail particulier pour les PMI, ce qui pour nous, avec Jean-Luc Mélenchon, est quelque chose de terrible parce qu'on souhaite au contraire qu'il y ait un progrès social et que le code du travail doit garantir l'égalité toutes et tous et qu'on est contre justement la loi El Khomri qui, en inversant la hiérarchie des normes, fait que des accords d'entreprise peuvent être plus défavorables aux salariés que les accords de branche et que la loi, ce qui est une catastrophe. Et finalement, ce que vous venez de dire est assez proche de ce que dit Arnaud Montebourg. On fait finalement des codes du travail différents comme si on pouvait faire un code de la route différent selon les quartiers. – On a une vraie différence d'approche et nous, on croit à l'intelligence des salariés. – Et à l'intelligence des Français. – Moi je crois aussi à l'intelligence, mais je crois hélas au rapport de force inégal dans le rapport salarial qui est un lien de suborganisation à l'employeur. – Et à la place des partenaires sociaux dans ce processus. La loi ne peut pas tout régler, il faut en finir avec cette maladie française. – Non, ce n'est pas une maladie de vie française, c'est une conquête sociale qui est de permettre l'égalité, c'est une conquête sociale et républicaine. – J'ai terminé ma phrase, Emmanuel Macron a dès le mois d'octobre expliqué qu'il y avait un ordre public social et que la loi devait fixer les grands principes, il n'y avait pas de sujet là-dessus, donc il n'y aura pas d'exploitation, etc. Mais qu'en revanche, ne pas faire confiance aux salariés qui sont dans les entreprises, aux partenaires sociaux, qui bien souvent, les délégués syndicaux sur les sites des entreprises sont beaucoup plus responsables que les responsables nationaux de ces syndicats, qui ne font plus de syndicalisme, ils font de la politique. – Les syndicats sur le terrain, moi j'ai été élu local quelques années sur le terrain, j'ai travaillé avec des syndicats FOCGTC, FDT, très responsables, qui trouvaient des accords majoritaires qui sont bénéficiaires pour les salariés en termes de pouvoir d'achat et d'organisation du temps de travail. Il faut faire un peu confiance aux gens et à l'intelligence des gens et ne pas vouloir materner tout le monde. – On va parler du revenu universel d'existence qui est proposé, notamment par Benoît Hamon, un revenu qui serait d'abord augmentation du RSA de 10% dans un premier temps, donc sur la durée du quinquennat, et puis dans un deuxième temps, le passé à 750 euros est là pour tous les Français. Est-ce que sur la philosophie, d'abord, vous trouvez que c'est une bonne idée l'un et l'autre ? Après sur la mise en œuvre et le financement. Benjamin Grévaud. – Non, sur la philosophie, le travail occupe dans nos sociétés une place centrale et on le voit bien. Quand vous avez 6 millions de personnes qui n'ont pas d'emploi, quand vous avez dans des quartiers des jeunes qui, pour ceux qui ont moins de 25 ans, pour 25% d'entre eux, quand on est dans des bons quartiers, pour 50% d'entre eux dans certains quartiers plus compliqués, ne trouvent pas de travail. Expliquer que finalement, il n'est pas utile de travailler, ou en tout cas que le travail n'est pas central dans la construction de sa vie, de son existence, de sa vie personnelle et professionnelle, c'est une erreur fondamentale. Donc nous, on n'est pas du tout dans cette philosophie-là du non-travail, en tout cas de la rente. – Vous êtes dans le « si tu veux un costard, il faut travailler », c'est ça ? – On est dans le… – La rente de l'actionnaire. – Le travail, voilà. – Non, non, au contraire, le travail, ce n'est pas l'actionnaire. – Pas du tout, le travail, ce n'est pas l'actionnaire. Il ne faut pas tout confondre. Et puis, pour que l'économie fonctionne, il faut à la fois… – Monsieur Macron souhaitait que tous les jeunes rêvent de devenir milliardaires. – Karl Marx, je l'enseignais, je n'ai pas de doute que vous l'avez lu, il faut un facteur travail et un facteur capital. Si vous n'avez que l'un des deux, l'économie n'avance pas. – Alors, le revenu universel d'existence, pour vous, c'est bien, c'est pas bien ? – Écoutez, moi, je me sens beaucoup plus proche de la philosophie de quelqu'un comme Bernard Firiot, qui parle d'une réflexion sur le salaire à vie. On doit être très fiers de l'acquis du Conseil national de la résistance, qui est la sécurité sociale, et réfléchir, d'un point de vue philosophique, comment étendre le principe de la sécurité sociale et rendre la sécurité sociale intégrale, et garantir une continuité de revenus, de salaires, pour toutes celles et ceux qui subissent une discontinuité de l'emploi. Finalement, s'inspirer de cet acquis de la bataille… – Qui paraissait irréalisable à l'époque, parce que la sécurité sociale, c'était 100% du PIB. – Exactement, et j'invite d'ailleurs tout le monde à regarder ce très beau film de Gilles Perret, La sociale, qui permet d'expliquer comment, en 1945, on a été capable de bâtir tout notre système de protection sociale, la sécurité sociale, qui est donc gérée, au départ, par les salariés, et pour justement garantir les moyens d'existence à toutes et tous, avec une conception centrale du travail. Il faut savoir aussi que, sur le revenu d'existence, ce qui n'est pas du tout ce que propose M. Hamon, parce que M. Hamon, finalement, il propose une augmentation du RSA 10%, voilà, plus accessible aux 18-25 ans. La réflexion qu'il développe sur l'extension à toutes et tous, si j'ai bien compris le monde aujourd'hui, ça n'irait pas dans le quinquennat, ça serait au-delà, donc pour l'instant, c'est juste une augmentation du RSA, et qui, en plus, n'est pas adaptée à la lutte contre la grande précarité, la grande pauvreté, puisqu'on reste sur un montant qui est en deçà du seuil de pauvreté. Alors que M. Mélenchon propose, et la France insoumise dans son programme, propose une augmentation des minima sociaux pour qu'aucun soit inférieur au seuil de pauvreté, parce qu'il faut enfin garantir la dignité à toutes et tous. Alors là-dessus, sur cette grande pauvreté, vous avez travaillé sur le dossier, comment y remédier ? La pauvreté, vous avez en France une conception très, qu'on appelle relative de la pauvreté, c'est-à-dire qu'on calcule votre niveau de pauvreté en fonction du revenu médian. Et donc, si on imagine dans un monde un peu fou que tout le monde perde 10% de salaire, vous aurez moins de pauvres, alors que tout le monde aura perdu du pouvoir d'achat. Donc la question de la pauvreté doit être abordée aussi sur les besoins premiers, finalement, les besoins fondamentaux. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, fait que quelqu'un tombe dans la pauvreté ? Quels sont les besoins fondamentaux ? C'est le logement, c'est la santé, c'est pouvoir se déplacer pour trouver, par exemple, un travail, ce qui est de vraies difficultés dans certains territoires. C'est même, parfois, l'accès au numérique, qui est peut-être un nouveau droit qui a émergé depuis 10 ans, parce qu'aujourd'hui, les recherches d'emploi se font leboncoin.fr, c'est l'endroit où vous trouvez le plus facilement un boulot. Donc, c'est une réflexion qui doit être conduite à la fois sur la valeur absolue de ce qu'est, ce panier de besoins premiers, et puis, sans doute aussi, faut-il explorer la piste de la simplification, parce qu'il y a un enchevêtrement de minima sociaux. Vous avez une chose qui est très peu connue en France, on entend beaucoup les gens taper sur un système dit d'assistana, qui est un mot insupportable. Or, vous avez beaucoup de gens qui pourraient parfaitement avoir droit au RSA, qui ne le demandent pas. Il y a un droit au non-recours qui est absolument important sur ces minima sociaux, donc il faut informer, mais il faut aussi, probablement, fondre ça et simplifier les choses, parce que c'est très compliqué. – C'est des discours qui sont si différents que ça, en fait, entre vous deux. – Mais vous savez, Daniel Simonnet, elle joue au théâtre le dimanche. Et je trouve ça formidable, parce que j'imagine que vous êtes contre l'ouverture dominicale, et contre le fait de travailler le dimanche. – Bien sûr, parce que la culture et la société de consommation, ce n'est pas du tout. – Mais vous, vous y travaillez le dimanche. – La culture et la société de consommation, ce n'est pas du tout la même chose, monsieur. – L'éclairage, c'est un guichet, etc. – La culture et la société de consommation, ce n'est pas du tout la même chose, monsieur. – Vous savez que vous pouvez parfaitement aller acheter un livre le dimanche, c'est autant de la culture que de les vous écouter, ce que je ferais avec mon plaisir au théâtre. – Non, non, je suis contre l'ouverture des supermarchés le dimanche, et je continue à considérer que ces lois de monsieur Macron, eh bien, qui visent à casser la réglementation des métiers, à favoriser le travail du dimanche, à développer l'écart Macron, à être monsieur le vert et du vert, en particulier des étudiants qui sont souvent dans la difficulté financière. – Eh bien, c'est à la fois social et antiécologique, voilà. Donc, ça n'est absolument pas la solution. Mais pour en revenir à la question du débat sur revenu ou salaire à vie, quelles sont les évolutions qu'il faut avoir, il ne faut pas perdre de vue l'objectif de revenir à une société du plein emploi. Et l'impératif, je pense, c'est de reprendre la réduction du temps de travail pour créer de l'emploi, la redistribution des richesses, et défendre nos retraites, défendre les droits des chômeurs, permettre à toutes et tous… – Écoutez, on est les seuls à proposer une assurance chômage universelle, y compris pour les indépendants, les artisans, les commerçants, les auto-entrepreneurs. – Une sécurité sociale, nous proposons une sécurité sociale professionnelle, et nous proposons, par exemple, à toutes celles et ceux qui sont au RSI de pouvoir quitter le RSI et de pouvoir rejoindre le régime général de la sécurité sociale. – On a proposé hier la suppression du RSI, donc vous voyez que… – C'est important. – Et surtout, nous nous battons pour la requalification en salarié de tous les travailleurs uberisés qui subissent justement ce modèle que défend M. Macron, ce modèle d'Uber, qui est le modèle du travailleur sans droit. – Ce modèle qui est, vous savez, Uber, c'est le premier employeur en Inde-France – Et non, ce n'est pas un employeur, c'est le premier esclavagiste et qui va remplacer des emplois en CDI en n'y mettant à la place des personnes ubérisées, sur-exploitées et sans droit. – Ce n'est pas un traitant d'esclaves des gamins qui n'avaient pas de boulot et qui ont trouvé un boulot et un peu de dignité. – C'est vrai, je vais vous donner la raison. – On ne va pas vous réconcilier ce soir, c'est un débat très intéressant. Merci d'y avoir participé tous les deux, Daniel Simonnet et Benjamin Griveaux. Vos positions sont finalement assez éloignées après en avoir débattu avec vous deux. Dans un instant, c'est le 20h foot avec Pascal Praud. On va revenir sur le bilan de Zine et d'Inzida, à nos réelles de Malavé d'après un an. – A tout de suite sur une bonne soirée.